Musique Bonjour tout le monde, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous présenter le challenge que je me suis constitué au cours du mois d'octobre même si de base c'était celui de novembre mais je me suis dit que c'était finalement mieux pour moi d'intervertir les deux challenges en décembre comme il y a deux ans parce que je crois que l'année dernière je ne l'ai pas renouvelé pour cause de Cold Winter Challenge sur lequel je voulais me concentrer même si en décembre j'essaye toujours de prévoir des fins de série et là cette année je vais reconduire le Descender que j'avais mis en place il y a deux ans qui va me permettre de rester focalisé ou en tout cas d'essayer de lire un maximum de fins de série et pour avoir encore plus de choix parce que j'ai quelques fins de série déjà de côté et bien l'idée donc de ce challenge d'octobre c'est de me permettre d'avancer dans certaines séries dans les séries où il ne me resterait qu'un tome à lire pour arriver au dernier voilà de base mon idée c'était de m'arrêter à 5 suites de séries ou presque j'aime bien ce chiffre 5 parce qu'en général c'est le nombre de livres que je vous présente dans mes updates lecture mais j'aime bien ce chiffre parce que ça me permet d'avoir un petit peu de temps une certaine latitude à choisir d'autres livres qui me tenteraient ou par exemple les services presse que je pourrais recevoir à un mois donné sauf que si vous faites partie de ces personnes qui sont plus ou moins habituées à mes vidéos pile à lire vous savez que j'ai énormément de mal à me restreindre et si ici j'avais certains titres en tête depuis quelques temps évidemment quand j'ai pensé à ce challenge j'avais déjà certains livres dans ma ligne de mire finalement en creusant les choses en allant un petit peu plus loin je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de titres que je pouvais lire pour terminer une série sous peu et si je ne les ai pas tous sortis que je ne vais pas tous vous les présenter dans cette vidéo sincèrement ceux que j'ai mis de côté il y en a très très peu on n'arrive même pas à 5 donc l'essentiel de ce que je vous présentais c'est quasiment tous ceux que je peux lire pour assez vite donc par la suite terminer une série les deux premiers titres que je vous présente sont du même auteur donc j'ai les deux séries en gros de cet auteur qui sont en cours et que je suis susceptible de pouvoir terminer donc très très vite il y a notamment donc le tome 2 de La Faucheuse donc c'est Thunderhead de Neil Shusterman puisque le tome 3 sortira en novembre et j'ai aussi en choix donc le tome 3 de la série Les Fragmentés donc c'est Les Libérés puisque la série est constituée de 4 tomes sincèrement entre les deux mon cœur balance mais là si je devais choisir au jour d'aujourd'hui mon cœur balancerait davantage pour cette série-ci qui m'a un petit peu plus marquée et vu qu'elle est un petit peu plus ancienne j'avoue que c'est sur celle-ci sur laquelle j'aurais plus de facilité à me pencher j'aimerais pourquoi pas poursuivre à la série donc Lady Ellen ici c'est le pacte des mauvais jours de Alison Goodman donc c'est une série composée de 3 tomes mais de la même autrice je pourrais aussi me pencher sur sa série et on a donc ici c'est le premier tome et étant donné que c'est une série qui est composée de 2 tomes lire ce premier tome pourrait me permettre donc de lire le tome 2 d'ici la fin de l'année et donc de clôturer une série je ne sais pas je ne sais pas si je me lancerais honnêtement parce que là le premier tome m'avait plu mais j'avais eu certaines retenues sur les personnages et là je me dis que commencer une série même si je peux la terminer très très vite je ne sais pas voilà j'aurais tendance plutôt à continuer celle que j'ai déjà commencé plutôt que d'en commencer une nouvelle donc à voir de Victor Dixon je pourrais lire le tome 3 de la série Phobos puisque la série est constituée de 4 tomes mais du même auteur je pourrais également lire donc sa série Animal qui me tente quand même énormément et ici j'ai fait tout mon possible pour tenter de caser ce roman dans le Pumpkin Autumn Challenge mais je ne savais pas trop trop dans quelle catégorie je pouvais le mettre ce challenge m'offre vraiment un prétexte tout trouvé pour pourquoi pas enfin me lancer je ne sais pas vraiment pourquoi je ne me suis toujours pas lancée dans cette suite puisque j'avais quand même pas mal aimé le premier tome je pense que j'ai été peut-être un petit peu hétérofroidie par d'autres titres de cette autrice que j'avais lu par la suite en passant on pourrait parler du fait que au lieu de continuer la première série que j'ai commencé j'en commence d'autres à côté donc d'un même auteur ceci est un autre sujet quoi qu'il en soit pourquoi pas ici me lancer dans ce tome 2 et pourquoi pas terminer la trilogie donc d'ici la fin de l'année le tome 3 a quand même mis pas mal de temps à paraître il avait été prévu une première fois pour totalement disparaître notamment des sites marchands ce qui ne m'avait pas rassurée ce qui avait fait que je ne m'étais jamais lancée donc dans le tome 2 de la série c'est pas inoubliable c'est le tome 2 de la série je ne sais pas le premier tome c'était inaccessible donc l'idée était plutôt intéressante l'idée de base j'espère que j'aurai suffisamment de souvenirs pour appréhender de la meilleure des manières cette suite je ne vous fais pas un pitch un petit peu de l'idée de base du récit parce que si j'en ai des souvenirs j'ai peur de me tromper quand même voilà donc mes souvenirs je ne leur fais pas totalement confiance ici aussi j'avais plutôt bien aimé le premier tome on était sur une histoire de vampire c'est une série qui commence à dater c'est le tome 2 de la série La promesse interdite donc c'est Les fiancées de l'ombre de Jenna Showalter pour une parution de l'époque ça prenait un petit peu le contre-pied de ce qui se faisait habituellement puisque le personnage principal qu'on suivait était un personnage masculin et c'est vrai que dans ce genre là on avait plutôt l'habitude et même encore aujourd'hui de suivre des personnages principaux féminins et avoir un personnage masculin en tant que personnage principal ça changeait un petit peu la donne c'était plutôt sympathique là encore une fois j'en garde un bon souvenir après est-ce que ça fait partie vraiment de ces séries où il faut vraiment plus trop que je tarde à lire la suite parce que mes souvenirs sont là mais s'il n'y a pas de rappel je pense que je vais avoir beaucoup de mal à me plonger dedans mais en tout cas l'envie est là je ne suis pas certaine que cette série ait fait grand bruit à sa parution donc là c'est le tome 1 de Incarcérant de Catherine Fisher donc c'est une série en deux tomes j'ai toujours aimé ce que dévoilait la quatrième de couverture et ça fait partie de ces premiers ouvrages de ces toutes premières dystopies qui étaient parues chez nous il me semble bien que c'est de la dystopie là je fais vraiment selon mes souvenirs alors si je me trompe c'est pas bien grave je rectifierai au moment où je présenterai ces livres que je présenterai j'espère bien un bon jour de toute façon mais n'hésitez pas à aller lire les résumés par vous-même parce que en tout cas pour celui-ci vraiment si vous êtes amateur de dystopie en tout cas de science-fiction ado je pense que c'est un titre qui peut vous interpeller j'avais perçu de bons avis je suis vraiment pas retournée depuis un moment voir un petit peu ce qu'il en était mais au moment où j'avais acheté ce livre acheté n'importe quoi puisque c'est une épreuve non corrigée que je ne sais plus trop comment j'ai eu d'ailleurs si je l'ai eu au moment où j'ai travaillé en librairie ou je l'ai eu par un autre biais je ne sais plus du tout mais voilà à l'époque où c'était sorti où il est arrivé dans ma pile à lire vraiment j'aimais beaucoup le résumé donc ça me plaît assez aussi de me plonger dedans sans trop rien en savoir après est-ce que cette dystopie aura mal vieilli elle sera peut-être un petit peu trop simpliste par rapport aux peut-être titres les plus récents qui seraient parus à voir mais en tout cas je ne dirai pas non puisque la dystopie même si c'est un genre qui est un petit peu sur le déclin j'ai l'impression toujours c'est toujours un genre qui m'attire donc voilà pourquoi pas tenter autre chose et surtout une série dont on n'a pas énormément entendu parler donc où j'aurai pas forcément trop d'attente dessus celui-ci vous l'avez peut-être déjà vu dans une vidéo assez récemment d'ailleurs petit aparté des livres que vous m'avez choisis donc pour mon challenge de septembre puisque j'ai eu la question donc peut-être que d'autres seraient intéressés de savoir finalement lesquels titres sont sortis vainqueurs des votes qui ont été faits donc j'ai publié pour cela une photo sur mon compte Instagram des 5 titres qui ont été le plus plébiscités j'ai même mis le décompte des votes donc si jamais vous êtes curieux n'hésitez pas à aller voir tout ça d'ailleurs par rapport à mon challenge de septembre sachez qu'au moment où je tourne cette vidéo on est le 14 et que je ne l'ai toujours pas commencé je n'ai lu aucun livre du challenge mais ça va être réparé sous peu pour en revenir à ce titre s'il est là c'est qu'il n'a pas été choisi donc c'est l'autre titre de sa catégorie qui a été choisi et vu que c'était le titre que moi je me serais choisi personnellement donc il me tente énormément bah je le mets dans ce challenge aussi comme quoi rien ne se perd tout peut être réutilisé quelques temps plus tard et celui-ci je l'avais vraiment dans un coin de ma tête vous pouvez être quasi sûr qu'il sera lu donc au mois d'octobre ceci dit je vous dis ça alors que le choix va être vraiment vraiment compliqué si je veux vraiment rester sur 5 titres à lire ça va vraiment être dur de se décider ensuite de série il y a aussi le tome 2 de la série Roseland donc c'est Trisanglade de Nathalie Somers le premier tome je l'avais énormément aimé les personnages étaient sympas, l'univers était sympa, l'idée de base était sympa bref une très très bonne lecture et vraiment ça fait partie de ces titres que j'ai clairement dans ma tête qui me fait vraiment très envie et ce sur la durée parce que des fois on se dit tiens celui-ci ce serait bien que je le lise mais finalement l'idée s'en va quelques temps plus tard non celui-ci me reste vraiment en tête j'ai vraiment 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 envie de continuer la série d'ailleurs le tome 1 je crois que je l'ai maintenant lu il y a un an alors que ce tome 2 je m'étais un petit peu précipité pour l'acheter quasiment à sa sortie dans l'idée de la lire très très vite c'est toujours pas fait donc j'aimerais quand même bien m'y mettre ce tome 2 est un petit peu dans le même cas donc c'est le tome 2 de la série La Belle et le Maudit de Paige Morgan il s'intitule Dans les Ténèbres le premier tome était franchement sympa on était dans un contexte historique avec des personnages très intéressants une héroïne je crois qu'elles étaient deux même on suivait deux soeurs il me semble je suis plus tout à fait sûre de moi pour le coup mais je crois qu'il y avait plusieurs points de vue et surtout les créatures auxquelles on avait affaire changeaient un petit peu de ce qu'on voyait habituellement alors je trouve que ce choix de couverture n'est pas très très flatteur je la crains pas sincèrement je la crains pas mais c'est vrai que je sais pas j'en suis pas non plus hyper fan mais voilà c'est vraiment une série ça fait partie de ces séries que j'ai le plus envie de continuer et de terminer parce que j'aimais beaucoup voilà elles se démarquaient un petit peu par rapport à d'autres donc voilà je trouve ça un petit peu dommage d'en faire attendre parfois certaines ici si j'avais beaucoup aimé le premier tome donc c'est une série un petit peu thriller ado la fin m'avait... j'avais adoré j'avais adoré la fin, ce sur qu'on partait j'avais été plutôt prise par l'histoire même s'il n'y a foncièrement rien d'incroyable voilà j'avais trouvé l'ensemble prenant et assez attirant pour avoir envie de lire la suite et surtout vraiment la fin du premier tome faisait que j'avais envie de me jeter sur la suite sauf que on est deux ans, trois ans plus tard j'ose même pas aller voir mais j'avais lu le premier tome à sa sortie le tome 2 est sorti quand ? en 2016 je pensais pas que ça faisait quand même trois ans j'ai dit trois ans mais je pensais pas que ça faisait autant donc le tome 1 est au moins sorti début 2016 si ce n'est pas 2015 le temps passe décidément trop vite mais alors même si j'avais envie de lire la suite c'est vrai que mon envie s'était un petit peu atténuée et c'est vrai que les avis sur la suite étaient quand même moins bons donc même si l'envie est là c'est vrai que c'est pas une grosse grosse envie néanmoins j'ai quand même envie de jeter un coup d'oeil à ce tome 2 et de voir un petit peu ce que ça va donner dans l'idée de lire le tome 3 après on verra bien de toute façon je m'adapte si vraiment un tome 2 ne passe clairement pas je ne lirai pas le tome 3 celle-ci attend depuis quand même pas mal de temps ici on est dans le quai de figure de la série qui attend depuis trop longtemps et c'est un petit peu aussi pour ça que j'ai envie de la continuer certes l'envie est là mais il y a aussi le facteur temps qui fait que vraiment ces derniers mois les vieux titres de ma pile à lire en fait c'est pas que ça m'angoisse de les avoir encore dans ma pile à lire mais je trouve ça un petit peu triste voilà d'avoir des titres depuis quasiment 10 ans dans ma pile à lire qui sont toujours pas à lus ça me le fait pas pour tous les titres honnêtement mais pour quand même énormément et bah le livre de Saskia en fait partie je garde un bon souvenir du premier tome qui n'était pas incroyable de ce dont je me rappelle mais c'est vrai que pour un titre ado basé sur des anges bah voilà les anges c'est pas forcément des créatures qui étaient énormément dans les titres que je lisais qu'on voyait énormément passer contrairement aux loups-garous et aux vampires qui étaient vraiment les grandes stars d'il y a quelques années qui le sont je pense un petit peu toujours même si j'ai l'impression qu'on est beaucoup à rechercher d'autres choses mais les loups-garous et les vampires voilà restent un petit peu en tête et c'est vrai que les anges c'est un petit peu comme les sorciers et les sorcières j'aime beaucoup ça mais en général le traitement qui est fait dans les titres me convainc pas toujours me passionne pas toujours là c'était plutôt pas mal le premier tome était prometteur n'était pas dingue mais c'était pas mal donc bah j'aimerais bien quand même la poursuivre pour affiner un petit peu mon avis et pourquoi pas encore une fois donc toujours dans l'optique de la terminer pour amener un petit peu de rondeur de légèreté, de douceur par rapport à tous les livres que je vous ai montrés qui étaient quand même majoritairement quoi qu'ils étaient tous de la SFFF j'ai trouvé donc quelques titres de la romance notamment mais pas que la première fois que j'ai pensé à ce challenge sincèrement j'avais vraiment pas toutes les séries en tête que je vous ai montré mais finalement à force de recherche à force de tourner dans mes bibliothèques j'ai fini par tomber sur des titres qui tombaient totalement donc dans le cadre du challenge il y avait notamment le premier tome de la série Fait un vœu de Alexandra Belen c'est une série en deux tomes là c'est vraiment très très léger on parle d'une jeune fille qui va avoir une robe magique c'est tout ce dont je me souviens je me dis sincèrement que ça peut passer ça peut passer crème et voilà à voir et pour les trois derniers titres donc que je vais vous montrer on tombe totalement dans la romance il y a notamment le tome 2 de la série Les Trois Princes de Elisabeth Hoyt c'est Liaison Inconvenante qui est une série donc en trois tomes j'ai lu le premier tome il y a quand même pas mal de temps et pour voir que Elisabeth Hoyt fait partie de ces autrices qui m'avaient remis le pied à l'étrier donc de la romance c'est vrai que j'en ai pas lu énormément d'elle et pourtant je possède pas mal de ses titres donc ce serait bien quand même que j'y aille il y a aussi un titre de Sarah Morgan donc ici c'est le tome 2 de la série Coup de foudre à Manhattan donc c'est Rendez-vous à Central Park si j'avais vraiment pas trop aimé son dernier titre paru donc chez le même éditeur ici je la retrouverai dans un genre qui m'attire un petit peu plus moins dans le roman familial et plus donc dans la romance c'est vraiment là pour l'instant dans ce genre là que je la préfère donc j'avoue que me lancer ça me tente assez même si chose très étrange même dans les séries qui ne se suivent pas les tomes 2 sont toujours un passage hyper compliqué pour moi je ne sais pas pourquoi pour on va dire 80% du temps les tomes 2 ça passe très difficilement on verra si celui-ci continue sur cette lancée ou si ça va faire partie de ces rares tomes 2 qui remportent totalement mon adhésion et pour la dernière romance que je vous présente il y a le tome 3 de la série Off Campus donc c'est The Score de Elle Kennedy en plus avec la série spin-off qui est sortie donc Briar University voilà ce serait bien que je la continue que je la termine pour attaquer Briar qui m'intéresse quand même pas mal donc ici le tome 1 m'avait énormément plu un chouïa moins le tome 2 mais ça restait quand même une très très bonne lecture ce qu'il y a c'est quand on commence avec des rôles qui vous impressionnent des rôles très très forts dans un premier tome j'ai quand même l'impression que la suite peut-être pas les tomes suivants mais en tout cas le tome qui suit juste derrière j'ai l'impression qu'il a un petit peu de mal non ? c'est moi qui me fais des idées encore ou je suis bizarre ou je ne sais pas bref n'hésitez pas à me dire tout ça en commentaire mais ici voilà pourquoi pas je sais très bien que au niveau des romances ça coulera bien donc à voir si j'en caserai une ou pas voilà du coup j'en ai terminé avec la présentation de ce challenge et de la pile de livres à lire dans laquelle je piocherai donc tout au long du mois d'octobre vous savez donc quel challenge je vais faire au mois de décembre il y a juste la petite inconnue donc de novembre mais ça va être un petit peu une redite de quelque chose que j'ai déjà fait il y a quelque temps voilà pour l'instant rien de très original rien de fou mais ça me va très bien tant que ça m'aide à remplir certains objectifs que je me suis fixé cette année ça me va très très bien sur ce je vous souhaite maintenant une belle journée de très belles lectures et je vous dis à la prochaine ciao ousous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501